bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de la conception d'un organigramme hiérarchique dans excel alors c'est la création de l'organigramme assez spécifique pourquoi parce que les données je les mettrai directement dans word et par la suite je créerai en deux trois clics un organigramme qui peut être très complexe donc vous partirez de ça pour arriver à ça donc n'hésitez surtout pas à rester jusqu'au bout de cette formation et à la fin de cette vidéo je vous montrerai comment récupérer l'organigramme d'excel pour le transférer sur une présentation powerpoint voilà restez donc jusqu'au bout de cette formation n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner si c'est déjà fait à cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos à venir et à cliquer sur le petit pouce c'est gratuit ça fait plaisir et en plus ça favorise le référencement de ma chaîne alors je vous dis à tout de suite une fois que vous êtes sur word créez une liste de tous les postes de votre société alors moi j'ai créé une liste assez simpliste c'est pour justement vous montrer un petit exemple donc là par exemple j'ai un pdg et ici j'ai le en dessous j'ai le directeur général alors selon la hiérarchie je vais devoir me servir de la touche tabulation par exemple le dg il est fortement vraisemblable qu'il soit juste en dessous du pdg donc je vais le décaler à droite une fois que la touche tabulation le drh il est aussi vraisemblable qu'il soit sous le dg donc je vais décaler avec le la touche tabulation mais cette fois ci deux fois et ainsi de suite le gestionnaire de paye par exemple ici il est en dessous du drh ainsi que l'assistant rh voilà je vais accélérer le processus afin d'aller plus vite vous aurez compris bien sûr la ma démarche voilà une fois que vous aurez fait le nécessaire avec la touche tabulation je vais à présent sélectionner tous ces postes ok attention il ne faut pas qu'il y ait une ligne vide contrôle c pour copier ok allez à présent dans excel et ici allez dans insertion illustration et là vous avez smart art cliquez sur smart art ici vous avez hiérarchie donc je vais sélectionner hiérarchie et vous choisissez l'organigramme de votre choix par exemple je vais prendre celui ci je vais cliquer sur ok alors je vais à présent avoir besoin de cette zone de texte donc je sois je clique dessus si vous ne la voyez pas bien sûr allez à lorsque vous allez sélectionner votre graphique votre organigramme aller sur conception de smart art et ici vérifiez que volets texte soit bien coché donc je reviens ici dans volets texte je prends la première le premier poste je vais faire un contrôle à pour tout sélectionner et un contrôle v pour coller les éléments que j'ai dans word et là j'ai bien mon organigramme en un petit clic j'ai créé un organigramme en j'ai bien sûr apporté quelques modiques si quelques modifications afin de rendre mon organigramme beaucoup plus attrayant donc la première des choses c'est de retirer le quadrillage des des de la faille excel donc pour ce faire je me mets dans n'importe quelle cellule je vais aller dans affichage et ici je vais décocher quadrillage amusons-nous à présent à apporter quelques modifications par exemple ici le DAF le directeur financier j'aimerais le mettre à la place du DRH et le DRH je le mettrai à la place du DAF alors pour ce faire deux possibilités donc je sélectionne mon organigramme je peux éventuellement sélectionner une cellule comme le DAF et me mettre directement dans le texte ou le sélectionner dans l'organigramme comme je le fais actuellement une fois que j'ai fait cela je vais aller dans conception de smart art et ici pour le mettre à gauche je vais cliquer sur monter là vous voyez le DAF avec ses subordonnées et bien à gauche du DRH si je veux faire l'inverse bien sûr je vais descendre pour le mettre à droite si je souhaite à présent promouvoir le DAF au même niveau que le directeur général donc je vais sélectionner le DAF toujours dans conception de smart art ici je vais aller dans promouvoir donc ctrl z pour annuler si à présent je souhaite abaisser d'un cran le poste de DAF au lieu de faire promouvoir je fais abaisser bon bien sûr ça n'a pas de sens parce que le DAF est au même niveau que l'assistant RH etc etc mais c'est juste pour vous montrer comment faire pour baisser ou promouvoir une personne ctrl z pour revenir en arrière si vous vous êtes trompé si par contre vous souhaitez ce que je viens de faire promouvoir ou abaisser d'un niveau plusieurs personnes et bien vous laissez votre doigt enfoncé avec la touche contrôle et là vous voyez je sélectionne plusieurs personnes donc promouvoir ou abaisser selon le cas donc je sors de cette configuration si à présent je souhaite ajouter une nouvelle case alors soit vous avez deux possibilités soit vous retournez sur Word et à partir de là vous refaites la totalité en ajoutant les personnes supplémentaires et vous refaites les mêmes manipulations soit je peux tout à fait mettre une autre personne directement dans l'organigramme que l'on vient de créer alors au préalable je sélectionne le niveau qui me concerne par exemple ici je vais prendre DG et ici toujours dans conception et là vous avez ajouter une forme donc je vais cliquer dessus si je clique sur ajouter la forme après donc j'aurai une personne au même niveau que le DG donc ctrl z pour annuler si je fais maintenant ajouter la forme avant donc il sera à gauche mais toujours au même niveau ctrl z pour annuler toujours pareil au dessus et bien implicitement il y aura une personne au dessus du DG ctrl z et ici en dessous et bien il y aura une personne au même niveau que le DRH le DAF etc etc ça s'est mis tout à droite ctrl z pour annuler donc là pour le fun je vais ajouter un directeur des achats je vais donc par exemple sélectionner le responsable contrôle de gestion qui sera au même niveau que le DRH le directeur des achats et ici conception là ajouter une forme après et ici bien sûr il y aura le directeur des achats donc je vais mettre ici dans cette forme directeur achat et bien sûr je vais lui mettre une assistante donc pour cela je vais sélectionner le directeur des achats conception ici ajouter une forme ajouter une forme en dessous et là je vais mettre par exemple assistante achat je vais légèrement élargir cet organigram et je vais aussi à présent par exemple ajouter une assistante pour le directeur général donc je vais sélectionner le DG aller dans conception et ici toujours ajouter une forme pardon ctrl z je me suis trompé ajouter une forme et je me rends compte que l'option ajouter assistante ou assistant est grisée donc avec ce type d'organigram ce n'est pas possible je l'ai bien sûr fait exprès pour vous montrer que pour certains organigram l'option ajouter assistante ce n'est pas possible donc à partir de là je vais devoir dans conception de smartart chercher un autre organigram qui puisse me permettre d'avoir assistante donc je vais cliquer par exemple dans disposition sur ce type d'organigram et là je vais vérifier toujours dans le groupe créer un graphique ajouter une forme donc je vais bien sûr sélectionner au préalable DG conception et ici j'ai bien ajouter une assistante je vais cliquer dessus et là le DG a bien une assistante donc là je vais par exemple assistante de direction à présent nous pourrions apporter des changements par exemple ici je vais pourquoi pas modifier la couleur donc si je prends la première option vous verrez que par étage les couleurs sont uniformes ensuite je pourrais dans style smartart pourquoi pas choisir un style celui-ci voilà c'est à vous de voir selon votre choix donc je reviens en arrière ctrl Z c'était vraiment pour vous montrer l'exemple si à présent je souhaite que l'assistant de direction ait la même couleur que le DG il suffit de sélectionner DG aller dans accueil et ici dans le petit pinceau reproduire la mise en forme je clique dessus et je l'applique à l'assistant de direction donc si vous souhaitez bien sûr par exemple changer la forme de certaines cadres avec la touche contrôle par exemple assistant de direction et DG je les sélectionne toujours dans mise en forme ici vous avez modifié la forme sur votre droite voilà vous choisissez la forme de votre choix la taille bien sûr qui est sur votre droite etc etc si à présent vous souhaitez ajouter les noms des différentes personnes il va falloir d'abord sélectionner bien sûr l'organigramme toujours aller dans conception et choisir ce type d'organigramme voilà je l'ai choisi c'est le deuxième et à partir de là vous sélectionnez et là par exemple je vais mettre le prénom et le nom du PDG et bien sûr dernier point si vous souhaitez faire une présentation sur PowerPoint donc il suffit de sélectionner votre organigramme CTRL-C pour copier ouvrez PowerPoint je vais ouvrir une diapositive je vais retirer cela et CTRL-V pour coller votre organigramme et bien sûr vous l'aménagerez selon votre charte graphique etc etc donc là rien de compliqué voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette dernière si bien sûr ça vous intéresse cliquez sur la cloche si vous souhaitez recevoir les notifications sur les vidéos à venir et sur le petit pouce c'est gratuit et ça fait toujours plaisir je vous remercie et je vous dis à bientôt